Alors, bienvenue à tous ceux qui se sont déplacés pour cette conférence de presse. Donc, ce matin, c'est à titre de maître de cérémonie que je vais vous faire le dévoilement des informations concernant l'édition 2015 pour la fête nationale. Comme nous le savons tous et toutes, la fête nationale a pris une grande importance au cours des ans pour les citoyens et citoyennes du nord du lac Saint-Jean. Au cours des dernières années, des milliers de gens ont convergé vers Dolbeau-Missassini pour venir entendre et voir les spectacles professionnels de qualité et voir aussi les feux d'artifice d'une grande ampleur. L'année 2015 sera pourtant différente des dernières éditions. Cependant, Ville de Dolbeau-Missassini promet de vous en mettre plein la vue dans le cadre de ce grand rassemblement collectif. Le slogan national pour la fête 2015, c'est « 8 millions d'étincelles » et la Ville de Dolbeau-Missassini fera sa grande part pour exploiter ce thème et en faire un grand « happening ». Pour débuter cette conférence de presse, j'inviterai M. Hébert à venir prendre la parole et à vous présenter notre président d'honneur. Merci beaucoup, Pauline. D'abord, premièrement, je salue toutes les personnes qui se sont présentées ici pour assister à notre conférence de presse et je vous remercie infiniment. Mais la première personne que je veux vous présenter ce matin, c'est M. Pierre Simard, mon ami Pierre, très connu dans le milieu ici pour leur implication nombreuse à différentes campagnes de financement. Il a accepté sans difficulté la présidence d'honneur avec empressement. C'est sûr que je suis allé avec mon ami Camille Vézina, alors on a mis du poids. Je parle au point de figurer, évidemment. Et Pierre a accepté, évidemment, de présider cette campagne de financement. Pierre, évidemment, comme je le disais, est un homme connu, est un homme impliqué au niveau sportif, au niveau communautaire. Et je veux publiquement le remercier de son implication pour notre fête nationale. Et sans plus tarder, est-ce que je continue ou je repasse la… je continue? Oui? Ah, OK. Je vais tout de suite attaquer ma deuxième partie. Alors, je voulais dire cette année qu'on a conservé deux éléments majeurs dans la fête, c'est-à-dire le souper dans les rues, dans la partie non couverte du boulevard. Vous avez vu, cette année, il y a des aménagements qui se sont déployés sur cette partie non couverte. On veut évidemment redonner vie au centre-ville de Dolbeau-Mistassi, particulièrement sur le boulevard Walberg, pour que les gens s'en approprient et que les gens puissent y vivre et aussi puissent s'y divertir. Et ça, c'est un élément très important. L'an passé, on avait en 800 places, chaises et tables, et on en a manqué. Et cette année, d'abord, on a fait affaire, et j'ai appelé mon homologue de Robertval, et je tiens à le remercier, M. Guy Larouche de Robertval, qui a accepté de collaborer en nous prêtant des chaises et des tables supplémentaires pour que nous soyons capables et en mesure surtout de recevoir tous les convives qui seront appelés à venir souper dans les rues avec nous. Donc, nous avons augmenté, comme je le dis, cette capacité-là. Alors, il n'y aura pas de place vraiment réservée. Alors, on vous demande d'arriver tôt et de pouvoir vous placer rapidement parce qu'il n'y aura pas vraiment de place réservée. La deuxième partie que nous avons voulu conserver, évidemment, c'est le fameux feu d'artifice qui va être bureau musical cette année avec la collaboration de Planète. Nous allons pouvoir déployer ce magnifique feu d'artifice qui est une mable commandite de la famille Vérault, dont je salue Mme Vérault qui est avec nous. Merci, Mme Vérault. Et Mme Bouchard qui est avec nous aussi du même groupe, Vérault. On les remercie évidemment de leur généreuse commandite par rapport à ce feu d'artifice. On a voulu faire le feu d'artifice dans un endroit merveilleux, c'est-à-dire au-dessus, il sera projeté au-dessus des chutes de la ville, un endroit tellement attaché, ou on est tellement attaché à cet endroit-là, c'est ça que je veux dire. Alors, on a fermé, on va fermer le boulevard panoramique pour la circonstance, pour pouvoir permettre de mettre le plus grand nombre de gens pour assister à ce feu pyromusical. Vous savez, un feu d'artifice, c'est comme le plaisir, ça passe toujours trop rapidement. Alors, on vous invite à vous placer le plus rapidement possible. On vous donnera les détails un petit peu plus tard sur les séquences de cette chose-là. Donc, cette année, la fête, nous allons conserver des éléments majeurs, mais elle va être de moindre envergure au point de vue financier. C'est-à-dire que d'un budget, si ma mémoire ne me trompe pas tout, et que mon ami Claude me corrigera, de 52 000 l'an passé. Nous sommes revenus à un chiffre de 29 000. Vous allez considérer, évidemment, l'implication de la Ville, oui, mais vous savez, cette année, à cause du budget, nous avons fait des coupes importantes au niveau de divers organismes. Ça aurait été mal placé de notre part d'en mettre un peu plus sur la fête, étant donné qu'on avait coupé. Les gens auraient dit « vous avez coupé pour faire la fête ». Non. Nous avons conservé des événements majeurs de clous de cette fête-là, qui est le souper ainsi que le feu d'artifice. Donc, même s'il y a moins d'argent, la fête va être tout aussi importante. 8 millions d'étincelles, c'est le thème cette année. Alors, la Ville de Delbou-Mistassini, grâce à Pierre Simard et aussi à Camille qui nous a appuyés, je salue tous les gens qui nous ont aidés dans cette chose-là. Alors, on vous invite le 23 et le 24 juin prochain à Delbou-Mistassini. On va s'amuser. Merci beaucoup. Alors, merci à tout le monde d'être ici en petit nombre ou en grand nombre. Pour mener à bon port une telle programmation, M. le maire, Richard Hébert et moi-même, nous avons été accompagnés de trois autres personnes. À titre de président d'honneur 2015, c'est avec plaisir que je vous les présente. M. Camille Vézina, président d'honneur 2014. Mme Céline Fortin, directrice culturelle. M. Claude Godbout, directeur des loisirs. En 2015, nous avons choisi de concentrer nos efforts sur les deux activités qui suscitaient le plus d'intérêt dans les dernières années, le souper communautaire dans les rues et le traditionnel feu d'artifice. Comme l'an dernier, l'édition 2015 s'échelonnera sur deux journées d'activité. Les activités du mardi 23 juin débuteront à 17h30 par la présentation d'un immense souper dans les rues. Pour cette occasion, nous invitons à nouveau les regroupements, toutes les familles, les collègues de travail, les équipes de toutes sortes, etc., à se diriger au centre-ville pour se rencontrer et faire la fête tout au long de la soirée. Sur place, des traiteurs vous offriront des repas à coups très intéressants. En soirée, l'animateur fort connu dans le secteur, M. Réjean Lapointe, sera responsable du volet musique et animation. Aux environs de 22h30, un feu de joie sera allumé au centre-ville et à la fin des activités est prévue à minuit. Le lendemain, soit le mercredi 24 juin 2015, à compter de 22h, la ville de Debeau-Missassili présentera les populaires feux d'artifice Maison de l'Auto. Une grande nouveauté cette année, le boulevard panoramique sera fermé à la circulation pour profiter au maximum du spectacle et en toute sécurité. Pour ceux qui viennent un petit peu de l'extérieur, le boulevard panoramique, c'est juste en haut du camping Mistassini, donc où, anciennement, les lèvres en blancs, tout ça va être fermé, ça va être convivial, ça va être de toute beauté, du côté du chute des pères. Les feux d'artifice se déploieront directement en haut de la chute des pères pour profiter de la musique en simultané à l'endroit de votre choix. Syntonisez Planète 100,3. Les gens sont invités à se stationner dans les différentes rues du secteur Mistassini et à se diriger à pied sur le boulevard panoramique. Aucun transport par autobus ne sera offert. Il n'y aura pas de stationnement au parc de la pointe des pères. Nous espérons vous y voir en grand nombre. Merci. Maintenant, j'aimerais vous présenter tous nos partenaires financiers que grâce à toutes les réunions puis tout le travail de mes compères comme Camille, Richard, ainsi que Claude, ainsi que Mme Fortin, on a réussi à ramasser une bonne somme d'argent, puis c'est grâce à tous nos partenaires financiers. J'aimerais vous les énumérer. Pour présenter une telle programmation, nous devons compter sur la participation de nombreux partenaires financiers. Au cours des dernières semaines, M. Camille Vézina, la maire Richard Hébert, Claude Godbout, Mme Céline Fortin et moi-même se sont retroussés les manches et ont rencontré de nombreux partenaires souhaitant contribuer au succès de la fête. C'est donc avec plaisir que nous vous les présentons. Mouvement national des Québécois et des Québécoises. Le feu d'artifice, Maison de l'auto, ainsi que Pyro musicaux. Le souper dans les rues, c'est le centre à la faille de Beaumissessny et Intersport. En plus de ses contributeurs majeurs, d'autres non moins importants ont décidé d'épauler la fête. Météor, Pub & Bob, Spectrum & Forum, Pharmacie, Jean Coutu, Desjardins, Caisse du Nord, du Lac-Saint-Jean, Sanson-Belaire, Deloitte et Touche, Simard, Boivin-Lemieux, Avocat, Formule JRE, Les composantes du lac, Les industries BR Métal, Construction de l'Avenir, Nouvelle Hebdo, Ville de Roberval, Chocolaterie des Pères, Plomberie et Maurice et Frères, Nettoyage Bonaire, Maison funéraire Hébert et Fils, Malit, RGA Assurance, Microbrassy, Le Coureur des Bois, Construction FAB, Philippe Simard et Fils Limités, Raid de Champagne, SIDAC, Les produits Fenestra, Panache Communication, Planète 100,3, Marché Métro DB, Bleuet, Fortin et Fils, Toiture Gilles Veilleux Limité, Rousseau Nissan, Iris Dolbeau-Missassini et, pour terminer, Motel-Cheux-des-Pères. Des sincères remerciements à tous ses partenaires financiers. Merci. Merci, M. Simard. M. Hébert, est-ce que vous vouliez revenir? Tout a été dit. Donc, moi, j'irais avec le mot de la fin. Donc, c'est comme nous pouvons constater, l'édition 2015 de la Fête nationale répond à une nouvelle fois aux attentes des gens de notre milieu. On invite la population en grand nombre à venir y participer. Les dates à retenir, 23 et 24 juin. Peut-être rappeler, parce qu'on a mentionné qu'au niveau du souper, il y aurait un service de traiteur, mais il n'y a rien qui empêche les groupes, les familles, d'arriver avec leur propre pique-nique. Et on n'a pas mentionné au cours du communiqué de presse, mais on a aussi un œil sur le virage vert. Donc, ce serait agréable de pouvoir faire de cette fête un empreinte écologique le moins grand possible. Donc, on recommande aux gens d'utiliser tout ce qui est compostable au niveau de la vaisselle, les bouteilles en vitre, les éviter. Et donc, on va avoir le service de la SGE qui va être sur place avec son escouade, qui va faire de la sensibilisation au niveau de M. et Mme Tout-le-Monde. Et retenir que pour cette édition-là, on n'a pas de service de bar sur place. Donc, les gens devront amener leur consommation ou consommer chez les partenaires qui sont sur le milieu du boulevard Walberg. Donc, les tables, il y en a de plus. Donc, on attend encore plus de monde. Et on vous demande de passer le mot. Puis, on vous remercie d'avoir assisté à la conférence. Et vous êtes tous et toutes bienvenus pour le 23 et 24 juin. Merci.